Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de bloc d'alimentation. Effectivement, aujourd'hui je me suis procuré un nouveau bloc d'alimentation pour ajouter à ma liste d'outils en électronique. Et aujourd'hui je vais vous parler plus en détail comment choisir un bon bloc d'alimentation, comment le tester adéquatement avec les appareils qu'on utilise habituellement en électronique et comment ensuite on peut l'utiliser dans nos projets pour utiliser son plein potentiel. Donc lorsqu'on regarde pour se procurer un nouveau bloc d'alimentation pour nos outils en électronique, il faut regarder plusieurs aspects et ceux dont on va se concentrer aujourd'hui sont la puissance de sortie, la stabilité de la tension et la plage de tension disponible du bloc d'alimentation. Commençons par la puissance. Donc la puissance, on sait que c'est un facteur de tension fois le courant que la source peut nous fournir. Donc souvent il va être affiché directement sur la source elle-même, mais sinon on peut calculer tout simplement la puissance maximale en ayant la tension maximale et le courant maximal. Donc dans mon cas ici à moi, j'ai une tension qui varie de 0 à 30 volts pour un courant de 0 à 5 ampères. Donc techniquement, la source pourrait me fournir jusqu'à 150 watts de puissance et c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui avec mon équipement. Le deuxième aspect c'est la stabilité et cette stabilité-là va être très importante pour déterminer si la tension de sortie par exemple c'est 5 volts et c'est pas 5 volts et quelques millivolts supérieurs ou inférieurs. Donc cette fluctuation-là va pouvoir être mesurée à l'aide de l'oscilloscope et éventuellement ça va beaucoup nous aider à déterminer si on a une alimentation stable puisqu'on va pouvoir mesurer la fluctuation en millivolts par rapport à la référence de sortie. Donc par exemple, une bonne source d'alimentation pourrait avoir seulement quelques millivolts en tension de sortie de fluctuation et nécessairement c'est vraiment un critère de performance pour un bloc d'alimentation puisque si on alimente un circuit, on ne veut définitivement pas que notre tension fluctue à travers le temps on veut que ça reste une bonne tension stable et que ça n'endommage pas nos circuits ou que ça ne crée pas d'autres problèmes puisque s'il y a beaucoup de bruit sur nos alimentations, ce bruit-là va se répercuter sur nos circuits et ça peut causer des problèmes dans nos circuits éventuellement. Finalement, le dernier point ça va être la plage de tension possible en sortie de notre bloc d'alimentation et cette plage-là va être déterminée, comme dans mon cas c'est de 0 à 30 volts et de 0 à 5 ampères. On va vérifier pour chacun des blocs d'alimentation qu'on va vouloir acheter c'est quoi la précision, la résolution qu'on va pouvoir avoir sur la tension de sortie. Dans mon cas, c'est des centaines de millivolts en sortie, donc plus ou moins 100 millivolts qu'on peut choisir et certains blocs d'alimentation vont avoir une résolution beaucoup plus grande. Donc afin de tester les trois paramètres dont j'ai parlé au début de la vidéo j'ai tout l'équipement avec moi ici présent pour tester ces différents paramètres-là. Donc j'ai mon bloc d'alimentation ici qu'on veut tester, j'ai ensuite une charge électronique programmable ici pour tester la puissance capable de fournir par mon bloc d'alimentation et j'ai mon oscilloscope pour vérifier la stabilité de la tension. Étant donné que mon bloc d'alimentation ici était fait pour fonctionner sur l'alimentation européenne, soit 220 volts et 50 hertz, j'ai dû me procurer un adapteur ici qui peut me transférer du 110 volts 60 hertz à 220 volts 50 hertz. Donc cet adaptateur-là peut fournir jusqu'à 300 watts et mon bloc d'alimentation, selon le calcul qu'on a fait au préalable, pourrait fournir jusqu'à 150 watts. Donc mon adapteur peut fournir amplement la puissance que celui-ci peut fournir à un circuit. Donc ici j'ai ma charge électronique programmable, donc comme j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est très utile pour tester des blocs d'alimentation ou tout simplement demander une charge très précise pour un circuit donné. Donc finalement ici j'ai mon oscilloscope qui me permet de vérifier la fluctuation et la stabilité de ma tension de sortie, donc qui est connectée directement sur ma tension de sortie ici. Et la sonde numéro 1 est connectée en mode AC, qui va nous permettre justement de lire ces fluctuations-là en termes de millivolts. Donc pour vous donner l'état du système actuel, ici j'ai débranché ma sonde, donc j'ai des fluctuations juste avec les câbles et tout ça de 120 millivolts environ, donc tension crête à crête et une tension ARMS, ou une tension efficace de 17 millivolts environ. Le bloc d'alimentation ici est programmé pour 5 volts et peut fournir jusqu'à 1 ampère. Donc on va pouvoir augmenter ensuite la valeur du courant et de la tension pour valider les différents tests qu'on veut faire aujourd'hui. Je vais reconnecter ma sonde ici maintenant sur ma tension et vous voyez que maintenant la fluctuation est augmentée. Donc juste même si la source est off, donc la source n'est pas en fonction, il y a quand même du bruit qui est ajouté au circuit et ce bruit-là augmente jusqu'à environ 300, jusqu'à 330 millivolts environ avec une tension efficace de 30 millivolts. On peut mettre le bloc d'alimentation en appuyant sur le bouton ici de sortie. Et comme vous voyez, on a une tension de 5 volts. La tension de 5 volts ici est affichée plus précisément puisqu'on utilise le high sense de cette machine-ci. Donc on utilise le courant des deux bornes ici, mais la tension directement connectée ici. Donc on a une valeur plus précise de la tension réelle qui est sortie par la source. Donc on élimine le facteur des câbles. Donc on aurait une tension de 4,998 volts environ qui se promène sur notre charge. Donc avant d'augmenter le courant, je vais augmenter la limite de courant possible sur mon bloc d'alimentation. Donc simplement appuyer sur le plus pour augmenter la limite. Donc j'ai mis une limite de 5 ampères, donc 5 volts 5 ampères. On va voir ce qu'on est capable de tirer avec ma charge et si on a des fluctuations supplémentaires aux bornes de la source. Donc ce courant-là est bien sorti. La sortie est à ON. Il suffit simplement de mettre la charge ici à ON et on va augmenter le courant. Donc comme vous voyez, le courant augmente. On va augmenter à 1 ampère pour faire une première vérification. La tension n'a pas diminué beaucoup, ce qui est un bon facteur puisqu'on a quand même une bonne stabilité de la tension. Toujours environ 300 millivolts de fluctuation. Et vous voyez l'affichage ici. Donc on consomme présentement 5 watts. On va continuer à augmenter à 2 ampères. 2 ampères, même constat. La tension est plutôt stable. Les fluctuations sont constantes. On augmente encore. On va augmenter jusqu'à 5 ampères, donc le maximum. On tire maintenant 24 watts, donc environ 25 watts. Donc 5 volts fois 5 ampères, 25 watts. Vous voyez que la tension a diminué un petit peu. Donc environ 20 millivolts. Et la fluctuation ici reste autour de 300 millivolts. Donc ce qui est très bien en termes de stabilité. Vous voyez maintenant qu'on peut tirer jusqu'à 5 ampères sur l'alimentation 5 volts. Donc déjà, ça nous donne un bon indicateur que la source peut pousser assez de courant. Et plutôt stable, puisque la tension reste autour du 5 volts. Donc pour tester la puissance de sortie, on va se mettre à la tension maximale qu'on peut avoir sur notre source. Donc on va augmenter la tension à 30 volts et 5 ampères pour vérifier si la source peut vraiment nous fournir les performances maximales fournies par le manufacturier. Donc présentement, on est à 30 volts et 5 ampères. Vous voyez qu'on consomme ici, on a une tension de 29,977 volts. Aucun courant consommé présentement. Et on a environ 300 millivolts encore ici de fluctuation. Donc je vais augmenter ici la charge en appuyant ici sur le bouton ON. Et je vais augmenter tranquillement ici la charge. Par exemple, à 1 ampère. Déjà, on consomme 30 watts. Et les fluctuations restent autour de 300 millivolts, ce qui est très bien. On va continuer à augmenter pour valider qu'on peut fournir jusqu'à 150 watts. Donc on augmente jusqu'à 5 ampères. Comme ça ici. Désolé, je suis allé trop haut. Il y avait une protection de courant. Mais vous voyez qu'on consomme 150 watts. Donc la source peut me fournir bel et bien le 150 watts. Et la tension reste plutôt stable. Puisqu'on a encore 29,965 volts. Donc juste une diminution de 40 millivolts. Ce qui est très bien pour un bloc d'alimentation comme celui-là. Donc les fluctuations ici restent autour de 300 millivolts. Ce qui est encore très bien. Et donc on obtient vraiment une bonne stabilité à la puissance maximale de la source. Donc la puissance maximale et la stabilité de la tension de sortie ont bien pu être testées jusqu'à présent avec les tests qu'on a fait. Il nous reste simplement à faire un test de plage de tension pour varier sur toute la tension. Pour voir que les limites possibles en fait de variation et la résolution que le bloc d'alimentation peut nous offrir. Donc pour le dernier test que je vais faire c'est mettre un courant constant ici de 1 ampère. Et faire varier la tension ici incrémentalement. Donc par 100 millivolts puisque c'est la résolution la plus faible que je peux avoir. Et pour valider que la tension de sortie est plutôt stable. Et concorde avec la tension affichée par l'afficheur ici sur mon bloc d'alimentation. Donc présentement ma source est réglée à 1 ampère. Comme vous voyez l'indicateur affiche que la source est en fonction ici. Donc et par exemple ici ma source fournit 0 volts. Donc c'est normal que j'ai aucune tension, aucun courant consommé. Si j'augmente la tension maintenant ici par incrémentalement de 100 millivolts. Donc on se remarque que déjà à 100 millivolts il n'y a aucun courant consommé. Probablement que 1 ampère c'est beaucoup trop pour 100 millivolts. La source ne peut pas fournir des tensions aussi faibles avec des courants aussi élevés. Par contre si on continue à augmenter la tension. Donc 200, 300, 400 millivolts. Vous voyez que maintenant à 400 millivolts la tension ici est affichée. Par contre on n'aura aucun courant consommé. Et si on continue à augmenter vous allez voir que la tension va augmenter. Et maintenant rendu à 1 volt, 1 ampère embarque. Par contre un test intéressant ça va être de mettre un courant beaucoup plus faible. Donc par exemple ici on pourrait mettre 10 milliamperts. Et demander à la source de voir si elle peut nous fournir 100 millivolts à 10 milliamperts. Donc si on met 10 milliamperts vous voyez que même à 100 millivolts la source n'est pas capable de fournir un courant. Donc la source pour cette plage là, donc 0 à 30 volts, il y a un petit manque pour les basses tensions. Donc pour les vraiment basses tensions dans les 100 millivolts, 100, 200, 300 millivolts. La source n'est pas capable de fournir assez de courant pour ces faibles tensions là. On le remarque parce qu'ici je demande de consommer simplement 10 milliamperts et la source n'est pas capable de fournir ce faible courant là. Si on se met maintenant à 500 milliamperts, encore une fois il va falloir augmenter tranquillement la tension. Donc rendu à 400 millivolts la tension affiche mais aucun courant est consommé. Si on augmente encore, ça va se rendre à... Donc il faut 1.1 volt environ pour commencer à consommer le courant nécessaire, en fait le courant demandé. Donc je dirais que les performances de cette source là en bas de 1 volt sont très médiocres. Donc c'est vraiment pas une bonne source pour les faibles tensions. Mais ça va plutôt être une bonne source pour les tensions de plus haute puissance. Donc à partir de 1 volt jusqu'à 30 volts, la source semble fournir des courants assez puissants et assez stables. On peut continuer à augmenter pour valider. Donc on se rend jusqu'à 2 volts par exemple. À 2 volts on a vraiment 1.996, donc c'est plutôt stable. Je vais continuer à augmenter le courant, donc je vais remettre le courant à 1 ampère. Donc ainsi je consomme maintenant 1 ampère sur 2 volts, donc 2 watts. Et je vais pouvoir tester en augmentant toute la plage. En augmentant ici, vous voyez qu'on peut voir la tension qui augmente en même temps. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501